Bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui je vais partir d'une question de membre du groupe Entraide Gimp et LibreOffice comment pourrais-je mettre garder par exemple la couleur des yeux bleus sur une portrait en noir et blanc j'y réponds à l'aide de trois images trois façons de faire donc voilà les résultats donc avant après de trois façons différentes avant après avant voilà si vous trouvez le résultat réussi je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce bon visionnage donc là nous sommes sur l'éditeur Gimp et j'ai trois images trois projets et je vais utiliser trois façons différentes pour faire apparaître les yeux bleus alors sachant que j'ai récupéré les trois sur Pixabay donc le site gratuit alors première façon le masque de calque c'est très simple donc on l'a soit on l'a ouvert on est allé chercher le fichier vers le fichier ouvrir soit dans mon cas j'ai fait un copier sur Pixabay j'ai collé ici avec coller nouvelle image donc cette image alors première façon de faire donc on a notre notre image notre premier image dans notre calque donc je l'ai nommé chat je duplique une fois que j'ai dupliqué je désature alors je désature celui d'en dessous limite cela on va appeler noir et blanc chat noir et blanc et chat couleur donc on a le chat noir et blanc ici donc on va appliquer une désaturation donc on va aller dans couleurs désaturer désaturation désaturer on va choisir la luminance en général ça passe mieux et ensuite c'est très simple on clique on fait un clic doigt de la souris un menu contextuel apparaît on va sur ajouter un masque de calque on clique dessus on met blanc opacité complète ajouter ensuite on choisit le pinceau on choisit en couleur de premier plan le noir le blanc donc pour savoir à chaque fois lequel on prend on regarde la couleur là c'est le masque de cap ici les blancs donc là pour faire apparaître les choses on fera du noir en transparence le noir va révéler les choses en transparence sur le calque dans le sous et on peint tout simplement alors j'ai coché dans les options de l'outil du l'outil pinceau fixer la brosse à l'affichage ça me permet comme ça quand je m'éloigne là la taille de la brosse s'adapte donc là je vais le faire vite fait rien de compliqué parce que l'oeil est assez grand voilà pas de risque que je déborde de trop voilà une fois que c'est fait on recule voilà on a notre photo en noir et blanc il suffit après de faire fichier exporter et on choisit une extension soit png ou jpg dans ce cas là point jpg on met le nom point jpg exporter on a notre image transformée donc là c'est le masque de calque deuxième méthode donc là on a notre chat ici on va mettre couleur je duplique j'aurais dû mettre du chat donc chat noir et blanc je vais mettre n et b alors notre couleur noir et blanc donc la même chose couleur désaturation désaturée on a désaturée et là l'idée ce sera d'utiliser la gomme donc là la gomme ici j'ai oublié de préciser si vous n'avez pas l'option de l'outil il faut cliquer sur configurer ajouter un onglet option de l'outil ça permet d'avoir des paramètres à chaque fois liés à l'outil concerné donc là on a la gomme alors ce qu'on va faire c'est très simple on va gommer les yeux par contre alors on s'assure d'être bien sûr chat noir et blanc qu'est ce qu'il ya d'autre à savoir rien de plus donc là je me rapproche de mon objet et je gomme donc là les yeux bleus réapparaissent on fait ça une fois alors on va faire vite fait là par exemple j'ai débordé on va faire exprès j'ai débordé je n'ai pas visé correctement deux choses soit on fait ctrl z c'est plus simple soit je redéborde soit autre possibilité on coche anti effacement ou on appuie sur le bouton alt dans ce cas je peux repasser là où j'ai débordé pour reprendre un peu le des éléments de bordure voilà et on a un autre image noir et blanc donc j'ai oublié de faire avant après dans les deux cas après après avant avant après même chose avant après ensuite troisième façon de procéder donc là cette fois ci on a fille je duplique fille noir et blanc couleur donc toujours deux si vous n'avez pas calque aussi même chose un clic sur le côté ajouter un onglet cac donc la même chose donc on a deux calques et on a un qu'on va désaturer donc couleur désaturer désaturer validé donc là on l'a en noir et blanc qu'est ce qu'on fait là on va utiliser le masque rapide donc on va sur masque rapide on utilise à nouveau le pinceau noir et blanc là la petite différence c'est qu'on va inverser pour avoir le blanc en premier plan on va se rapprocher des yeux on va comme tout à l'heure peindre l'intérieur donc si on se trompe même chose on est versé couleurs voilà c'est la même chose pour le masque de calque je sais pas si je les dis donc une fois qu'on a fait les notre notre peinture on désactive le masque de masques rapide qui en dessous et là on a une sélection il suffit soit on va dans l'édition effacée soit on appuie sur la touche suppre ou d'elle supprimer et comme ça on a c'est pas l'air d'être très on revoit donc là il ya des petits loupés même chose anti effacement donc là on revient dessus on s'assure qu'on est bien sur le bon calque et on repasse s'il faut voilà c'est trois façons de procéder donc voilà c'est terminé voilà donc trois façons de faire masque de calque là c'était l'outil gomme ici j'utilisais le masque rapide à sélection on supplie mais c'est toujours le même principe de calque un qui en noir et blanc et un qui en couleurs écoutez si vous avez apprécié cette vidéo je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce à bientôt